Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette recette avec le pain de mie jaqué sans sucre ajouté pour ceux qui ont déjà suivi je suis ambassadrice de la marque via le site Sampleo et du coup on nous demande si on veut de réaliser une recette avec le pain de mie qu'on doit tester donc du coup moi je vais en réaliser une je vais réaliser le croque champi qui se trouve juste ici c'est un croque monsieur avec des champignons et du jambon principalement qu'on cuit avec les toast bags qui sont fournis pour le test du produit donc du coup je vais tester ça aussi également donc moi ce que je vais faire là déjà je vais préparer tous les ingrédients tout ce qu'il faut et je vous retrouve juste après pour vous présenter les ingrédients pour préparer cette recette à tout de suite alors pour réaliser cette recette vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients déjà l'ingrédient de base, le pain de mie donc je vais l'ouvrir pour que vous puissiez bien voir donc le pain de mie jaqué sans sucre ajouté donc moi j'ai du nature parce que j'ai pas trouvé l'autre que je voulais c'était 11 graines de céréales donc jeudi je vais aller voir si je peux en trouver un dans un autre magasin ensuite vous allez avoir besoin de champignons, de jambon, de crème fraîche entière d'une gousse d'ail non épluchée, deux gruyères râpées ils disent du persil moi j'en ai pas donc je vais mettre de la ciboulette parce que j'aime bien du sel et du poivre là je vais vous mettre en barre d'infos la recette que j'ai dans mon petit livret comme ça eux ils font une recette pour 4 personnes nous on est 2 donc du coup je fais une recette pour 2 donc c'est à dire que je vais faire 2 crocs champi comme ils disent donc c'est pas compliqué à réaliser je vais vous montrer les étapes et jusqu'à la dégustation pour voir si c'est bon on se retrouve pour la première étape de cette recette on va commencer par éplucher et couper les champignons en petits morceaux donc je vous ai montré dans une recette mais je crois que vous allez voir celle-ci avant donc pour éplucher les champignons vous avez juste à gratter un petit peu là et à tirer sur la peau qui vient toute seule voilà moi je préfère éplucher les champignons j'aime pas avoir cet aspect un peu caoutchouteux dans la bouche de la peau donc voilà tout simplement hop une fois qu'on a épluché tous les champignons on va les couper en petits morceaux voilà une fois qu'on a coupé et les champignons on va passer à la cuisson de ceux-ci alors je vais faire revenir mes champignons dans un petit peu d'huile ou du beurre c'est vous qui voyez moi personnellement là pour les champignons je préfère mettre de l'huile donc je fais chauffer mon huile et ensuite je vais mettre mes champignons à revenir avec l'ail écrasé que je n'ai pas épluché j'ai juste écrasé avec une lame de couteau et la ciboulette parce que je n'ai pas de persil je pense que la ciboulette avec les champignons ça peut aller voilà il faut juste c'est penser à enlever la gousse d'ail écrasée une fois que vous avez fini de faire cuire vos champignons alors eux dans la recette ils ne mettent pas qu'il faut mettre du sel moi personnellement je vais en remettre un petit peu sur les champignons quand même voilà parce que c'est pas bon quand c'est pas salé voilà j'ai fait revenir mes champignons alors ils ne disent pas combien de temps moi je les ai juste fait réduire un petit peu voilà au niveau de la taille et je ne veux pas les faire trop cuire non plus parce que je ne veux pas de la bouillie de champignons je veux des champignons alors on va préparer ensuite ils appellent ça le mélange crème fraîche gruyère râpée et sel poivre voilà tout simplement donc je prends ma crème fraîche entière donc pour 4 personnes ils mettent 4 grosses cuillères à soupe de crème fraîche bon je vais mettre le pot que j'ai là ça représente à peu près 2 cuillères à soupe sachant qu'on aime bien la crème fraîche donc là hop une et deux voilà comme ça et je râcle le fond voilà ensuite je vais prendre ma balance donc ils disent 75 grammes de gruyère râpée donc moi je vais en mettre allez je vais arrondir j'en mets 40 voilà du sel et du poivre alors je mets pas beaucoup de poivre parce que j'aime pas ça mais j'en mets toujours un petit peu quand même parce qu'il faut en mettre pour relever les saveurs voilà on mélange tout simplement on a un mélange crème fraîche gruyère je pense que c'est ça qui va rendre moelleux le pain quand on va faire cuire voilà ensuite je vais préparer alors il faut savoir que là je prépare ma recette un petit peu avant de manger et du coup je vais tenter de préparer les croques les croques champi à l'avance parce qu'en général c'est plus facile pour moi comme ça quand on sort du coucher de Juliette et ben on a plus qu'à faire chauffer notre repas donc du coup ils disent d'étaler sur chaque face du pain à l'intérieur le mélange qu'on a fait avec la crème fraîche et le gruyère râpé donc j'essaie de couper ça en quatre voilà et on étale alors l'avantage du pain de mie jaqué sans sucre ajouté c'est qu'il est assez compact je vais vous montrer de plus près vous voyez la mie elle est quand même assez compacte et du coup il résiste bien je pense donc c'est pour ça que je me permets de tenter de faire ça à l'avance et on verra ce que ça donne une fois qu'on aura ça dans nos assiettes voilà ensuite sur chaque tranche de pain de mie il faut mettre une demi tranche de jambon donc j'ai acheté du jambon tout simplement intermarché avec moins 25% de sel dedans donc je vais couper en deux mes deux tranches donc on va y mettre qu'il faut quatre tranches de jambon pour quatre personnes donc j'ai pris deux tranches de jambon pour nous deux donc je vais plier quand même parce que ça va dépasser autrement bon bah là j'aurais pas besoin de plier parce que ça s'est coupé voilà voilà tout simplement ensuite je récupère les champignons que j'ai fait revenir tout à l'heure j'enlève la gousse d'ail que j'avais mis et je répartis un petit peu de champignons la moitié de ce que j'ai fait par croque le but c'est de ne pas en mettre partout ça c'est une autre histoire voilà ça sent bon ça n'a pas l'air d'être mauvais bon je vais ramasser tout ce que j'ai mis sur la table c'est du gâchis autrement hop bon j'étale avec mes doigts mes mains sont propres bien sûr comme d'habitude je lève toujours avant de faire la cuisine voilà et ensuite je referme le croque monsieur enfin le croque champi parce que c'est pas un croque monsieur comme ceci ensuite je vais le glisser dans ceci donc c'est les... ils appellent ça les sachets spécial croque monsieur pour cœur au micro-ondes c'est des top bag je crois qu'ils appellent ça comme ça les toast bag voilà donc je vais les mettre dedans donc je les ouvre je prends mon croque monsieur que je vais glisser enfin mon croque champi je vais faire attention qu'il ne s'ouvre pas ça va rentrer tout juste je pense bon moi l'avantage c'est que ça s'ouvre pas et que ça va pas sortir partout voilà donc mes deux croques champi sont là dedans maintenant je vous retrouve un petit peu plus tard pour la cuisson sachant que c'est tout simple je vais glisser ça dans mon gris pain pendant deux minutes et ensuite on n'aura plus qu'à déguster l'idéal pour ce genre de préparation parce que c'est pas non plus extrêmement nourrissant c'est d'accompagner soit autrement d'une petite poêlée de légumes ou d'une bonne salade ce que je vais faire moi ce soir donc je vous retrouve tout à l'heure pour la cuisson de tout ça on n'aura plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501